Voilà, bonjour, bien écouté, je vais vous proposer un tout petit cours, mais un mini cours sur du blues en sol, en sol, avec la gamme de sol mineur pentatonique. Gamme très facile à reconnaître, à reproduire aussi, parce qu'au niveau des doigtés, elle est assez facile à retenir. On voit bien qu'elle est très symétrique, chaque fois qu'on change de corde, on reste dans la même case, vous voyez. Mais là, où je voulais en venir, c'est qu'en fin de compte, une fois qu'on a fait cette gamme, qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait pas quoi faire. Alors, donc, je vais vous apprendre quelques petites astuces, très peu. Par exemple, un bent, un bent qui est assez, ce qu'on appelle un tiré de corde vers le haut, comme ça. Qui est assez courant en blues. Mais il y a des endroits bien spécifiques où il faut les faire. On n'attaque pas la corde n'importe où, pour arriver n'importe où. Là, je vais vous donner l'exemple, celui-ci, c'est-à-dire... Ce qui veut dire qu'en fin de compte, je... Cette note-là, c'est comme si je voulais l'amener ici, sur cette note qui fait partie de la pentatonique qu'on retrouve là, vous voyez. Mais pour avoir l'effet Nashville, on l'appelle aussi l'effet Nashville, l'effet bent. Et on la redescend. Vous voyez, comme ça. On a aussi cet effet-là, qui est très joli, mais qu'on peut reproduire avec l'effet bent. Voilà. Des petits effets comme ça aussi, qui sont très simples. Voilà. C'est assez simple à faire. Je ne vous fais pas des trucs compliqués. Là, je vais faire un petit cours pour les débutants. Alors, je récapitule. Sur cette gamme pentatonique de Sol mineur, en descente aussi, bien sûr, on peut déjà s'amuser à faire quelques petites choses. Ne serait-ce que ça. Alors, bien sûr, vous vous êtes aperçus que j'ai rajouté cette note, qui est ce qu'on appelle la blue note. Le triton satanique, on l'a appelé comme ça. Qu'on retrouve ici. Et d'ailleurs, qu'on peut obtenir aussi en bent. On ne monte pas carrément la corde jusqu'à obtenir cette note. On essaye d'obtenir cette note. On va même jusqu'au quart de ton, d'ailleurs. Écoutez bien. Pour bien faire pleurer. Alors, étrangement, ce genre de gamme, enfin, je veux dire, cette gamme pentatonique, est une gamme mineure. Je veux dire par là que on l'utilise sur un accord de Sol septième, ici. Alors, l'accord est majeur à la base. C'est ça qui est très étrange, c'est qu'on joue une gamme mineure sur un accord majeur. Et c'est là, enfin, je ne dirais pas le secret du blues, mais cette confrontation entre le majeur et le mineur qui se frottent l'un à l'autre. Vous voyez, c'est cette note. Et elle va nous amener presque à la note majeure. Vous voyez. C'est pas franchement ni si. Voilà. Sur un Sol septième. Là, vous voyez, je fais des choses très simples. Une petite descente très courante. Vous voyez. Voilà. Juste, ça suffit pour aujourd'hui, enfin, pour maintenant, j'en ferai d'autres. Voilà, c'était un petit essai de cours sur la gamme pentatonique de Sol mineur en doigt et blouse. À bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada